J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être au milieu d'un paysage merveilleux, au milieu de la nature étincelante, face à une carte postale ? Être réellement incarné dans un paysage paradisiaque. Et là, vous pourriez complètement être identifié à ce paysage et vous dire « Je suis en osmose, je suis heureux, heureuse, je vibre de tout mon être. » Et est-ce qu'il vous est arrivé à ce moment-là de vous dire « Mais je n'arrive pas à vibrer, je n'arrive pas à être heureux, je suis content ou contente d'être face à ce paysage. » Mais à l'intérieur de moi, il y a des pensées, des peurs qui viennent polluer, entacher cet instant. Ça peut aussi arriver au moment où on est avec des amis, dans un moment de retrouvailles. Et puis, il y a cette face obscure à l'intérieur, quelque chose qui vient obscurcir le tableau magnifique. Et c'est des peurs, c'est des pensées récurrentes, c'est « Ah, est-ce que cette personne m'a téléphoné ? » « Ah, zut ! J'ai oublié d'aller faire des courses. » Mince, il va falloir que je pense lundi à contacter le plombier. Et bien d'autres choses. « Bon sang, je suis au milieu de ce paysage merveilleux, mais j'aurais aimé que telle personne soit avec moi. » Et pourtant, elle n'est pas là. Au lieu de profiter pleinement de ce qui se passe, eh bien, il y a ces pensées, ces peurs qui viennent entacher ce moment qui devrait être merveilleux. Alors que l'on était dans l'objectif de le vivre pleinement. Et donc là, je vais faire un parallèle avec le vastu. Avec l'harmonisation vastu. Alors, pour comprendre ce qu'est une harmonisation vastu, vous pouvez regarder la vidéo qui a été postée sur le vastu, la puissance de la lumière sur l'habitat. Quand on est dans le vastu et qu'on souhaite harmoniser son lieu, le rendre plus beau, le rendre plus joyeux, eh bien, on va... Évidemment, on est appelé par une envie d'unité, une envie de bien-être, une envie de lumière, d'osmose qui va arriver dans les événements qui vont arriver puisqu'on a envie que son lieu soit beau et qu'en même temps, on fasse intervenir toute cette intelligence d'amour qui va venir sur le lieu et venir comme nous... s'imprégner en nous et nous permettre d'avancer dans la sérénité, dans la paix, dans le bonheur et jouir de la vie, c'est-à-dire jouir dans le sens de la joie, du partage, des relations. Et ce qui nous arrive parfois et que je voudrais éclaircir là dans cette vidéo, eh bien, ce qui nous arrive, c'est que les personnes nous disent eh bien, on a fait le vastou, on a harmonisé le vastou et il nous est arrivé un problème. Alors, il n'y a pas cette confiance qui est entachée envers le vastou parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'est passé mais ils sont surpris par le fait qu'il y a des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui peuvent provoquer une forme de souffrance ou réveiller certaines choses difficiles, réveiller des douleurs intérieures ou même physiquement, il peut y avoir des choses, des réveils de douleurs ou de malaises intérieurs, physiques, émotionnels. Il peut y avoir des dossiers juridiques, des dossiers familiaux qui ressurgissent d'un coup et qui peuvent créer des problématiques. Et donc là, en général, la personne ou les personnes qui nous ont mandatées nous posent des questions et nous disent mais comment cela se fait-il que je crée cela et que presque dans une forme d'immédiateté en retour, j'ai telle ou telle difficulté qui vient à moi ? Eh bien, jusqu'à présent, en fait, je répondais en disant oui, en fait, il faut vivre cette épreuve parce que ça fait partie d'un karma, d'un nettoyage et je restais sur le terme nettoyage et là, aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'en vivant des épreuves concomitantes au vastu parce qu'en général, ça revient comme un boomerang. Quand ça doit arriver, ça arrive assez vite. Eh bien, c'est la vie dans sa grande humanité, dans son grand amour, c'est la source, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, l'intelligence de la vie qui, dans sa clémence, dans son amour et dans son envie de paix vous amène cette épreuve pour que vous puissiez la transcender, vous puissiez être équipé pour pouvoir, justement, dépasser cette épreuve avec les outils pour pouvoir être outillé pour que le moment où vous allez vivre l'harmonie et la paix, vous puissiez le vivre pleinement. Et quand on revient à cette image du paysage, l'idée, c'est que vous puissiez être dans ce paysage, dans cette harmonie, sans que des pensées ou des choses obscures viennent obscurcir, justement, ce moment. Donc, si vous voulez, quand je parle, quand nous parlons avec Laurent de nettoyage, c'est nettoyer votre intérieur pour qu'au moment où jaillisse la lumière, eh bien, elle puisse jaillir pleinement. Et le vastu, dans son amour, relié à cette intelligence de vie, vous dit, avant que tu puisses vivre cette harmonie intérieure ou ce grand changement intérieur, eh bien, d'abord, tu as ça à nettoyer, tu as ça à t'occuper, parce que si tu allais directement vivre dans l'harmonie, eh bien, tu aurais ce dossier-là, cette part, ce point-là qui viendrait obscurcir. Le temps, on ne le maîtrise pas. On ne pourra jamais vous dire dans combien de temps vous allez pouvoir vivre cette paix, ce changement, vivre, pouvoir aboutir ce projet, faire aboutir ce projet qui vous tient tant à cœur, ça, on ne peut pas vous le dire. C'est la vie qui vous le dira. Seulement, si vous traitez justement ce dossier qui vient obscurcir, eh bien, vous allez accélérer le processus.